Au milieu du Père Jibaradant, sur l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 25, verset 31 à 46 Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucles, il placera les brebis à sa droite et les boucles à gauche. Pour fêter Saint Martin de Tours, l'Église nous remet devant la tendresse miséricordieuse de Dieu, qui, en Jésus-Christ, s'est fait proche des petits et des pauvres. Jésus nous redit tout son amour pour ces petits auxquels il s'est identifié. Nous sommes interpellés dans notre agir quotidien à propos de la charité que nous voulons vivre jour après jour. Jésus est là, dans la réalisation ordinaire de cette charité. Nous aurions bon à voir de belles pensées sur la vie chrétienne, nous pourrions avoir une grande intelligence de la foi. Jésus attend ce service du pauvre, de l'humble et petit. Nous contemplons Jésus qui rencontre le lépreux, le paralytique, qui se met au service du plus petit, le soir du jeudi saint. Il a lavé les pieds de ses disciples. C'est en aimant la miséricorde, en faisant ce qui est bon, que nous marchons humblement avec le Dieu si présent dans le quotidien et qu'il nous appelle à le servir. C'est alors nous que nous reconnaissons que nous sommes dans une grande pauvreté, que nous avons besoin des uns des autres. Nous continuons à l'électure de l'évangile. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, Venez les bénis de mon Père, receveur en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est en contemplant Jésus que nous pouvons le reconnaître, il est celui qui s'approche de chacun, il est celui qui réalise ce grand et beau programme de l'amour de l'autre, qui réalise cette charité concrète, en réalisant l'accueil, le service du pauvre dans ce qui est nécessaire, c'est Dieu lui-même que nous rencontrons, c'est Dieu lui-même que nous découvrons, c'est Dieu lui-même que nous admirons dans le petit, le pauvre, l'exclu, l'étranger, le malade, et celui qui est en prison. Saint Martin qui donne la moitié de son manteau au mendiant ne se regarde pas, c'est alors qu'il s'aperçoit que Jésus est vraiment présent dans ce pauvre, Dieu est présent dans le pauvre, il est présent dans cet accueil que je fais de l'autre, il est présent en moi, et c'est là qu'il m'attend. Terminons la lecture de l'évangile. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. C'est une révolution que Jésus opère, et n'est pas tant une nécessité morale, ce n'est pas tant une conséquence de la vie chrétienne, c'est le cœur de notre vie chrétienne. Je rencontre Dieu dans la figure du petit, du pauvre. Je suis véritablement proche de lui, de l'amour, où Dieu n'est pas tant celui qui m'invite à servir, mais celui qui m'attend dans le geste simple et quotidien. Le service du pauvre et du petit est donc le cadeau que Dieu me fait pour le rencontrer, le lieu où il me donne sa grâce. Que l'Esprit Saint me permette aujourd'hui de grandir dans le désir de rencontrer Jésus qui s'est fait petit enfant, qui a accepté d'être l'agonisant crucifié par amour pour nous, pour nous rejoindre dans son amour immense. C'est ainsi que désormais, c'est un tel bonheur de servir Dieu le vivant. Ceux qui font du bien ne s'en rendent pas compte, car Dieu a mis dans notre cœur un grand amour. Si nous laissons surgir cet amour, la grâce rejoint ceux que Dieu met sur notre route, Jésus vivant au milieu de nous. Nous demandons à la grâce de retrouver la simplicité de l'Évangile, un jaillissement d'amour au cœur de notre vie. Jésus vivant à chaque personne duaczego, un jaillissement d'amour au cœur et dans ce soucis. Sous-titrage ST' 501